Bonjour, bonjour. Il y a deux jours, un important personnage de l'histoire récente de l'Amérique latine s'en est allé. Le prêtre Gustavo Gutiérrez, père-être péruvien et parti vers d'autres cieux, il était connu pour être le fondateur d'un mouvement qui a révolutionné l'Église catholique à la fin des années 60 et qui a eu un écho considérable sur le continent, la théologie de la libération. Alors pour ceux qui s'intéressent à la théologie ou à l'Amérique latine, les noms de nombreux partisans de la théologie de la libération vont vous sembler connus. On pense évidemment aux frères Cardenas au Nicaragua, à Leonardo Boff et Fray Beto au Brésil, aux Colombiens Camilo Torres dont l'engagement religieux l'a fait rentrer dans la guérilla de l'ELN, les anciens présidents du Paraguay ou d'Haïti, Fernando Lugo ou Jean-Bertrand Aristide. Je citerai aussi François Houtard, même s'il était belge, il a beaucoup œuvré de ce côté-ci de l'océan. Voilà, alors aujourd'hui sur les deux rives, nous allons parler religion et puis un peu politique évidemment, vous allez voir pourquoi, car sur ce continent, les deux sont assez difficilement dissociables. On ne peut pas comprendre les évolutions sociales et culturelles sans prendre en compte la force motrice de la foi dans les peuples latino-américains. Et pour ce faire, nous avons alors là l'immense plaisir de recevoir le prêtre Pierre Rioufray, qui vit en Amérique latine depuis 1976, notamment à Guayaquil en Équateur, et qui est un adepte de la théologie de la libération. Pierre Rioufray, bonjour, merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour Romain, moi aussi je suis très content de te connaître. Je te félicite pour ton travail, j'aime bien ton introduction. Je pense qu'on a besoin les uns des autres, on a besoin les uns des autres. Et on a besoin aussi de la dimension spirituelle, en particulier par la manière qu'elle prend en ce moment avec la théologie de la libération, qui est tout à fait une nouveauté dans l'Église et puis dans le monde. Alors, Pierre Rioufray, est-ce que vous pourriez nous résumer ou tenter de résumer, parce que je suis sûr qu'il y a beaucoup de gens qui nous écoutent là et qui ne savent pas ou peu sur la théologie de la libération. Comment peut-on la résumer ? Qu'est-ce que c'est ? Et puis, quel a été le poids de Gustavo Gutiérrez, qui nous a quittés il y a deux jours dans l'élaboration de la théologie de la libération ? Oui. Donc, bonjour à tous les amis qui nous écoutent. La théologie de la libération, c'est une nouvelle manière de faire une réflexion sur la foi, sur Dieu et puis sur l'engagement des chrétiens dans le monde. Jusqu'au concile, je dirais, au concile Vatican II, de 1962 à 1965, la théologie de la libération, c'était une grande réflexion de gros intellectuels, d'investigateurs, de gens qui réfléchissaient tout seuls, un peu tout seuls, sur la théologie, sur la foi, sur la réalité des gens et des chrétiens. Avec Gustavo Gutiérrez, c'est une autre façon de voir les choses, c'est d'écouter les pauvres, les chrétiens pauvres qui se réunissent dans des petites communautés et puis de découvrir comment ils lisent la Bible, comment ils comprennent l'Église, comment ils essaient de vivre leur foi. Donc c'est une autre manière, on ne part plus d'en haut, je dirais, mais on part d'en bas, et spécialement du monde des pauvres, de ces chrétiens qui, en Amérique latine, s'appellent les communautés ecclésiales de base et qui se réunissent justement pour vivre leur foi dans le secteur où ils sont et à partir de là, donc, vient une nouvelle manière de rencontrer Dieu, une nouvelle manière de connaître Jésus-Christ, une nouvelle manière aussi d'être l'Église. Alors, je dirais, ce n'est pas allé de soi, non, la naissance de cette théologie. Est-ce que vous pourriez, de manière aussi pareille de résumer, peut-être pas de rentrer trop dans la profondeur des débats théologiques et spirituels qui se sont donnés, mais qu'est-ce qui s'est passé aux conférences épiscopales de Medellin en 68, ou celles de Puebla en 79, qui ont été assez fondatrices ? Qu'est-ce que c'est que cette option préférentielle pour les pauvres qui a été érigée un peu lors de ces conférences épiscopales ? Oui, je pense que Gustavo Guterres, ce qu'il a poussé à réfléchir, c'est de se demander comment se fait-il que les pauvres, c'est-à-dire ceux qui vivent dans des conditions inhumaines, injustes, peuvent croire en Dieu ? Quand on dit que Dieu est bon, comment se fait-il qu'il y a autant de pauvreté ? Et comment se fait-il que les pauvres sont justement des gens qui suivent Jésus-Christ dans la réalité de tous les jours ? Donc c'était une certaine contradiction. Comment un Dieu qui est bon peut-il être aimé par des gens qui sont dans des conditions infrahumaines ? Alors donc, qu'est-ce qu'a fait Gustavo Guterres ? C'est d'aller justement dans les quartiers populaires, de vivre comme prêtre dans un quartier populaire du Pérou, de Lima, et puis de participer, de s'unir à ces communautés ecclésiales de base pour dire qu'est-ce qui se passe là ? Qu'est-ce qui se passe dans la tête de ces gens, dans la vie de ces gens et dans leur foi ? Et donc c'est là qu'il a découvert que les pauvres avaient une autre façon de voir Dieu, une autre façon de comprendre Jésus-Christ, et puis une autre manière de suivre son message. Et donc c'est ça qui a fait le début de la théologie de la libération. C'est en écoutant les pauvres, en les accompagnant, en les soutenant, que lui a découvert qu'il y a une autre manière de parler de Dieu, une autre manière de suivre Jésus-Christ, et une autre manière d'être l'Église. Et donc le Concile Vatican avait ouvert cette voie d'une certaine option pour les pauvres. L'expression n'est pas dans le Concile, mais s'il y a dans le Concile Vatican II ce souci des pauvres, qui n'a pas dépassé beaucoup de limites. Et alors les évêques d'Amérique latine qui étaient au Concile, particulièrement les plus ouverts, ont décidé en 1968, donc trois ans après le Concile, de faire une réunion. Et puis ils se sont dit comment on va appliquer ce Concile à l'Amérique latine. Et donc c'est là qu'il y a eu cette option pour les pauvres. D'abord c'est une quarantaine d'évêques d'Amérique latine qui avaient fait une réunion à la fin du Concile, dans les catacombes, dans la catacombe de Domitile, et ils ont dit nous allons vivre pauvrement avec les pauvres pour les aider à sortir de leur pauvreté. Donc ce départ des grands évêques latino-américains, c'est eux qui ont fait cette réunion de Medellin. Et puis donc c'est là où on s'a dit nous allons être solidaires des pauvres. Nous allons vivre la pauvreté et être solidaires des pauvres. Voilà un peu le point de départ de cette nouveauté. Alors pourquoi l'Amérique latine ? Pourquoi précisément c'est né ici ? Gustavo Gutiérrez, quand il écrit son livre « Vers la théologie de la libération », il l'écrit aussi dans une époque très particulière du Pérou puisque c'est l'époque du gouvernement révolutionnaire des forces armées de Juan Velasco Alvarado. C'est l'époque où il y a une, on va dire, un retournement en tout cas du monde politique vers les pauvres et puis aussi vers les paysans et les indiens dans les peuples indigènes, dans Velasco. Les évêques n'interprètent pas, on va dire, les écrits dans un contexte social abstrait. Il y a des choses qui se passent en Amérique latine. Est-ce que, ou comment, parce qu'aussi ça a été une des accusations, est-ce que c'était une vision politique et ou comment il a pu se faire des jonctions avec le monde politique ? Oui, je pense que, oui, ta question Romain est très intéressante. Ces années-là, effectivement, c'était, si tu veux, le commencement du réveil des pauvres en Amérique latine. Voilà. Le réveil des pauvres. Donc Cuba, c'est l'exemple, qu'ils ont réussi leur révolution. Mais dans toute l'Amérique latine, les pauvres disent, ça suffit. Ça suffit. On veut s'en sortir. On veut s'en sortir. Et donc, bon, effectivement, tu l'as dit aussi, il y a beaucoup de gens qui ont pris les armes, des chrétiens, des prêtres, etc. Et les chrétiens se sont dit, nous allons rentrer dans ce mouvement de transformation. Les chrétiens se sont sentis d'abord des pauvres. Ils se sont dit, notre premier travail, notre premier devoir, notre première mission, c'est d'être solidaires avec notre classe, la classe des pauvres. Voilà. Donc les pauvres sont entrés là-dedans, mais ne sont pas seulement rentrés en disant, voilà, on avance, on avance, on y va, on y va. On va réfléchir. Comment notre foi peut nous aider à justifier cet engagement, à le fortifier et à le rendre invincible ? Moi, je dis, je vais jusque là. Donc, parce que l'option de Jésus-Christ, ça a été celle-là. Jésus-Christ s'est fait pauvre et puis a choisi des pauvres pour son message. Et son message, c'est, en résumé, le royaume de Dieu, c'est-à-dire une fraternité universelle à partir de la solidarité entre les uns, entre les autres. Donc, c'est cette motivation des chrétiens qui leur a fait se solidariser avec les luttes des pauvres, que ce soit les luttes non-violentes et les luttes armées. Et alors, à partir de là, ça a été une nouvelle réflexion sur Dieu. Enfin, qu'est-ce qui se passe ? Comment Dieu peut être dans la violence ? Comment Dieu peut être dans une lutte frontale avec des structures qui est injustes ? Donc, c'est toute la nouveauté. Et alors, qu'est-ce qui expliquerait ? Est-ce que c'est cette aspiration à l'universalité ? Qu'est-ce qui expliquerait que dans la foi chrétienne, il puisse avoir un espace, justement, de rencontre avec des catégories marxistes ou avec la violence, comme vous venez de le mentionner ? Moi, je pense qu'il faut partir, il me semble, de cette phrase du pape Paul VI, qui a continué le concile et qui disait « Tout ce qui est humain nous concerne ». Donc, l'humain, c'est toute la vie. C'est la vie de chaque jour, la vie avec toutes ces choses bonnes et puis toutes ces choses mauvaises. Donc, les chrétiens, on est là-dedans. Et donc, en étant là-dedans, comment on va être une présence, une lumière, une force qui apporte sa part ? Alors, là, je fais juste un petit parenthèse parce que c'est vrai que lorsque l'on pense politique en Amérique latine, en tout cas depuis l'autre rive, depuis la rive de la francophonie, on pense tout de suite à des grandes figures, effectivement, comme Fidel Castro, Che Guevara, Chavez, etc. Et c'est vrai qu'on aurait dans un premier temps, non ? Envie de laisser de côté, finalement, l'Église. L'Église est vue comme réactionnaire ou qui a empêché des processus de transformation. Alors, pas du tout. Moi, j'ai rencontré aussi des prêtres de la théologie de la libération dans des quartiers populaires. Ils n'ont absolument aucune, mais alors aucune, leçon de changement du monde à recevoir. C'est des gens vraiment impliqués. Et puis, la force motrice de la foi est évidemment très grande. Alors là, si on pense à Chavez, je rappelle que Chavez aussi était très catholique. Mais effectivement, on pense à cette photo de certaines élites de l'Église posant aux côtés des dictateurs du Côte-Sud. et là, ça va être ma prochaine question, Pierre, c'est qu'effectivement, la théologie de la libération en Amérique latine, alors la théologie de la libération, c'est étendu. Elle a passé les frontières, passé les continents aussi, mais elle a généré de l'opposition. Alors déjà au Pérou, où on peut dire, elle est née formellement avec le livre de Gustavo Gutiérrez, on pense au Sodalicio, à l'ordre du Sodalicio qui venait, lui avait des racines fascistes, ouvertement, qui a proposé une théologie de la réconciliation qui était un instrument vraiment anti-théologie de la libération. Alors pour la petite histoire, ça a mal fini pour cet ordre parce que ça a fini à l'exaccusation de pédophilie qui ont été jugées il n'y a pas longtemps au Pérou. Enfin, ça, c'est pour la petite histoire. Pour la grande histoire, on va dire, ça a généré non seulement des oppositions dans la réflexion autour de la foi, ça a généré des oppositions des dictatures des années 70 et notamment avec l'assassinat de plusieurs religieux que ce soit en Argentine, au Salvador ou dans d'autres pays dirigés par les dictatures et puis à Rome aussi. Quelle a été, enfin au Vatican, quelle a été la réaction des autorités ex-lésastiques ? Je pense particulièrement à quelqu'un qui a été pape par la suite puisque je pense à M. Prasinger qui a été chargé un peu de ces questions-là. Oui. Tout ce que tu dis là, ça a été le grand défi du Concile. D'accord. Lorsque le pape Jean XXIII a convoqué le Concile, il a dit la phrase suivante « L'Église est de tout le monde mais elle est d'abord l'Église des pauvres. » Donc voilà, ça c'était, je pense, le but fondamental de Jean XXIII. Comment sortir du mariage entre l'Église et les puissants de ce monde ? Voilà, je pense que ça c'était le gros défi du Concile. Et donc encore, la chose continue, évidemment. on le voit encore aujourd'hui avec le pape François qui essaie de nous montrer une Église beaucoup plus avec une dimension sociale. Et donc, c'est ça le défi. C'est la nouveauté. Je pense que l'apport des évêques latino-américains au Concile n'a pas été compris. Parce que la majorité des évêques et des théologiens qui ont fait le Concile, c'était des Européens. Et donc, il n'y avait pas encore cette préoccupation comme il y a maintenant d'écouter quand même ce qui se passe dans le monde en Amérique latine, en Afrique, en Asie, dans les secteurs les plus populaires. Donc, le moment du Concile, c'était un changement de société. La société ne peut plus se construire sans les pauvres. Et donc, ça, c'est la grande lutte qu'il y a actuellement contre le système capitaliste, néolibéral qui est en train de nous dominer. On dit qu'il est agonisant, mais c'est une agonie qui dure et qui va durer. Donc, l'Église qui a toujours été du côté des puissants, la hiérarchie en particulier, ça a été la grande secousse, le grand tremblement de terre du Concile. Et donc, il y a toute une grande majorité de prêtres et d'évêques qui ne sont pas rentrés dans cette dynamique du Concile. être une église beaucoup plus fidèle à Jésus-Christ qui était pauvre et puis qui a choisi des pauvres pour transformer les choses et transformer le monde. Donc, aujourd'hui aussi, on en est toujours dans cette même dynamique d'opposition d'une église hiérarchique, d'une institution qui a des difficultés à s'adapter, qui meurt tout doucement. Je pense que c'est la réalité actuelle, mais qui, en même temps, a des nouveaux espaces qui sont créés en particulier avec toute cette option pour les pauvres, toute cette option pour les pauvres lancée par le Concile, confirmée en Amérique latine, confirmée en Afrique, en Asie aussi. Et donc, ce mouvement de théologie de la libération est devenu universel parce que c'est un mouvement qui revient aux racines de l'Évangile, aux racines du méchage de Jésus-Christ. Et qui incite à la transformation du monde aussi. Ce n'est pas juste faire en sorte que les pauvres acceptent le monde tel qu'il est, non ? Oui, tout à fait, Jésus-Christ n'a pas passé son temps dans les synagogues ni dans le temple de Jérusalem. Jésus-Christ a passé son temps avec les gens, à rencontrer les gens, à se réunir avec les gens, à les aider à s'en sortir de leurs maladies, de leurs problèmes et puis leur dire unissez-vous, réunissez-vous et puis faisons, commençons à vivre d'une autre façon. On ne va pas commencer à prendre le pouvoir, on va commencer à vivre d'une autre façon nous autres et puis à partir de là, les choses vont changer, les gens vont changer, les institutions vont changer parce que nous allons nous engager dans une nouvelle façon de vivre et de former la société. Alors, comment vous voyez le futur de la théologie de la libération ? Je vais me faire un petit peu provocateur si vous me le permettez parce que moi, je vois alors un peu moins que vous parce que j'ai moins d'expérience sur le continent mais je vois mais je vois que quand même depuis 20 ans dans les milieux les plus déshérités d'Amérique latine, il y a une concurrence avec les certaines sectes évangélistes qui s'implantent aux côtés des pauvres aussi. Alors, comment voyez-vous le futur de la théologie de la libération ? Parce que ce n'est pas forcément le même message. Oui, le futur de la théologie de la libération, je pense que tant qu'il y aura des pauvres, il y aura besoin d'une théologie de la libération. Le problème commence au moment où je... à l'époque où Gustavo Gutiérrez écrit son livre La théologie de la libération 1971. L'année suivante, 1972, le gouvernement des États-Unis envoie toute une une commission, tout un groupe de personnes pour investiguer, pour connaître qu'est-ce qui se passe en Amérique latine avec cette église des pauvres, avec les communautés ecclésiales de Bâge, avec la communauté, avec la théologie de la libération. Donc, c'est à partir de ce moment-là que les États-Unis ont décidé de combattre cette théologie de la libération. C'est les documents de Santa Fe. Je crois qu'actuellement, le document de Santa Fe, c'est quel est là qu'elle va être la diplomatie et l'attitude des États-Unis vis-à-vis de l'Amérique latine pour combattre cela parce qu'ils ont décidé que ce mouvement de la théologie de la libération, de l'église des pauvres, des communautés ecclésiales de base, des théologiens d'Amérique latine, c'était un danger pour les intérêts nord-américains. Effectivement, si les pauvres se réveillent et si les curés se mettent avec les pauvres et si l'église se met avec les pauvres, on ne va pas pouvoir s'en sortir. Donc, il faut détruire cette théologie de la libération. Et alors, c'est là que je crois qu'ils ont ouvert un département théologique et puis ils ont décidé d'envoyer en Amérique latine les évangélistes, les sectes évangélistes. L'origine des sectes évangélistes en Amérique latine vient de cette décision des États-Unis de les financer et puis comme ils voyaient que ça ne marchait pas et donc ils ont inventé aussi les dictatures militaires pour tuer un peu tous les évêques. Il y en a eu une douzaine qui ont été tués, une centaine de prêtres, autant de religieuses et des milliers de chrétiens qui étaient engagés dans ce mouvement-là et ça continue. Et ça continue. Donc là, on voit quand même à quel point, comme je parlais de la force motrice de la foi en Amérique latine, à quel point on est aux confins du spirituel, du politique et même du géopolitique. Alors, c'est absolument, absolument, vraiment, vraiment intéressant. et comment, Pierre, comment vous avez, on va parler un peu de votre parcours personnel, comment vous êtes, quel était votre intérêt, comment vous êtes devenu adepte de cette théologie de la libération et qu'est-ce qui peut venir en Amérique latine aussi ? Oui. Si tu veux, je suis rentré donc au séminaire en 1962. Ensuite, nous avions à faire le service militaire. Je n'ai pas voulu faire le service militaire et il y avait la possibilité à ce moment-là de faire un service civil dans l'éducation, dans la santé, dans le, on dirait, l'environnement, tout ça. Moi, j'ai choisi donc de, j'ai demandé cela puisque c'était possible et aussi, je l'ai aussi obtenu et j'ai passé deux ans en Amérique latine. Alors, c'est là où je me suis rencontré avec le monde des pauvres en Algérie, en Algérie, en Algérie à Alger. Donc, pendant deux ans de 1964 à 1966, j'ai été instituteur dans une petite école dans un quartier pauvre d'Alger. Donc, j'ai découvert la pauvreté et puis j'ai découvert aussi le monde muvulman. Et j'ai découvert aussi un livre qui disait « Les pauvres nous évangélisent ». Donc, voilà, à partir de ce moment-là, quand je suis rentré de nouveau au séminaire pour trois ans de plus, avant d'être ordonné en 1969, j'ai eu ce souci des pauvres. Alors, je me suis mis en contact avec le CCFD, le Comité catholique France contre la faim et pour le développement, afin d'essayer d'aider les gens d'Afrique, puisque à ce moment-là, l'Afrique, c'était plus un peu un sujet pour l'Église de France, en particulier pour l'entraide avec les pauvres. Alors, j'ai toujours eu un peu ce souci des pauvres d'Amérique latine. Au séminaire, il y avait aussi deux jeunes d'Équateur et il y en a un qui m'a dit en 1975, « Viens travailler avec moi en Équateur ». J'ai dit, « Pourquoi pas ? » L'autre préoccupation que j'avais, c'était qu'en 1975, le pape Paul VI, qui a écrit une lettre encyclique qui s'appelle « L'évangélisation du monde contemporain ». Et là, il y avait une phrase qui disait au numéro 8 de sa lettre, « Le royaume de Dieu est l'unique absolu ». Alors, ça a été pour moi un coup de pied dans la figure. Jamais pour moi, le royaume n'avait été l'absolu. On s'occupait de beaucoup de choses, sauf du royaume, presque. Et alors, je suis parti l'année suivante, 1976, en Amérique latine. Et j'ai vu justement que les chrétiens d'Amérique latine, les prêtres d'Amérique latine, dans la ligne du Concile, dans la ligne de Médéine, formaient ces communautés ecclésiales de base. Et pour eux, le thème du royaume était quelque chose de naturel, mais enfin, qui était très important. Donc, pour moi, quand je suis arrivé en Amérique latine, je suis rentré dans ce que je cherchais en définitive. Un engagement avec les pauvres et puis aider les pauvres quand on va en Amérique latine pour faire quelque chose de bien. On dit, je vais aider les pauvres à s'en sortir. C'est ce qu'on commence par croire au début et puis ils ne s'en sortent pas. Mais donc, notre lutte avec les pauvres va continuer dans ce chemin-là. Très bien, très bien. Eh bien, écoutez, Pierre Youffrey, merci beaucoup. Vraiment, c'était un échange vraiment enrichissant. Alors, n'hésitez pas à laisser des commentaires. Peut-être qu'on reviendra parce que j'ai tellement d'autres questions, mais on ne va pas se recharger parce que là, on a fait sur la théologie de la libération. Peut-être qu'on reviendra à faire une entrevue avec Pierre Youffrey. Dites-nous dans les commentaires si vous êtes intéressé quelles questions vous lui poserez. Pierre, merci beaucoup. D'accord. Merci à toi, Romain. Et puis, bonne chance dans ton travail. Je pense qu'on aura l'occasion de se rencontrer et de se donner une grande embrassade. Je te remercie. Certainement. Sous-titrage Société Radio-Canada